Bonjour. La rupture systématique dans la gouvernance des affaires publiques promises par le président Basirou Dioma Ifaï est encore loin d'être de la réalité. En effet, malgré les mesures fortes annoncées dernièrement, notamment dans le domaine de la rationalisation des dépenses publiques et le retour de l'orthodoxie républicaine, l'actuel président de la République, Basirou Dioma Ifaï, est toujours dans des déclarations d'intention, écrit toujours le journal Sud du Quotidien. Le grand chantier du président Basirou Dioma Ifaï à la une de ce quotidien, la matérialisation de la rupture systémique à l'épreuve de l'agitation d'une motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko appelé à faire sa déclaration de politique générale à l'hémicycle. Les principaux sujets des quotidiens de ce matin, agitation d'une motion de censure contre Osmond Sonko, le quotidien à l'as barra sa une, le début de la fin de l'état de grâce, le pouvoir face à Benno à l'Assemblée nationale, terrain miné, constate bisbille jour. Pour le journal, l'opposition se réveille avec Sonko et l'épée de la motion de censure, une cohabitation sans premier ministre issu de la majorité, l'arme de la majorité parlementaire, l'équation Tahaou. Pour le journal, l'info, c'est l'équilibre de la terreur, arme ou suicide politique s'interroge, le journal l'enquête. Source A, met en exergue les différents scénarios pour arriver à cette motion de censure agitée par Benno Bokoyakar, la motion qualifiée de couteau à double tranchant. Dans Vox Populi, lutte contre la corruption, Jomai veut réformer l'OFNAC, renseigne le quotidien, le quotidien. Enseignement supérieur, tourné ministériel à l'UQAD. Abdoul Rahman Diouf pour une stabilisation du calendrier académique, informe Révélation. La superposition de l'année universitaire connaît des conséquences sociales, financières et économiques désastreuses. Et les solutions ne sortiront pas d'une baguette magique. Il est possible de stabiliser l'année universitaire et économiser 25 milliards de nos francs CFA. Le pari fou d'Abdoul Rahman Diouf écrit le quotidien. L'indépendant titre pour sa part. Les remèdes d'Abdoul Rahman Diouf pendant ce temps à Direct News fait savoir que le ministre des Finances du Sénégal prend ses marques lors des réunions de printemps 2024 du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Et puis la revue des titres se poursuit avec le quotidien national Le Soleil qui s'intéresse à la détresse des producteurs d'ogneaux de Podor. Une détresse provoquée en grande partie par la cherté de la main d'oeuvre. Une maivente et surtout l'absence de chambres froides pour la conservation des productions. Enfin, nous terminons cette revue des titres avec le quotidien national Sounoulombe qui nous fait part du gala de lutte organisé par Al-Bourar Ivans de Baïnyaï prévu dimanche 5 mois à l'arène nationale. Un gala de lutte qui d'ailleurs va opposer sa chesse et Ome Sen. Ome Sen, ce dernier qui va tenter d'épingler un deuxième fils de Doubalès. Ome sur les pas de Boïnya 2. Dan Madji, Dan Rakudji. C'en est tout pour la revue des titres.